Et salut à tous, c'est Pingusha12 et on se retrouve pour le je ne sais toujours pas qu'on vient de chez l'épisode de Zoticoon Alors je commence vite fait sur le petit truc pour vous montrer quelque chose Non, pas ça Partie campagne J'ai avancé un peu dans les parties campagne comme vous pouvez le voir Alors j'ai donc fait tout ce scénario, ce qui m'a permis de gagner l'arche fleurie je crois bien Avec ça j'ai gagné un... Un truc pour savoir l'heure Une pendule solaire Et puis en jeu libre J'ai Tout simplement Débloqué un nouvel animal qui est le Kouagas, c'est un animal disparu C'est une sorte de mélange entre un zèbre et un cheval Donc le voilà J'ai fait ça Pendant que mon coût pendant était à la maison parce que j'étais en Allemagne je le dis Dans ma vidéo d'annonce importante Voilà, là j'ai mon petit chaton sur moi Non je commence pas à jouer dans les fils s'il te plaît Donc qu'est-ce qu'on avait fait dans le dernier épisode ? On va mettre pot sinon il y a la crotte l'éclair qui va nous embêter un peu Alors Dans le dernier épisode Non on est pas par là Déjà Pourquoi je suis pas dans le bon sens Voilà je veux ce sens là On va se téléporter sur la carte Alors dans le dernier épisode on avait construit l'enclos pour les crocodiles Et on avait mis les ballons là Voilà Et on avait construit un pont Mais bon C'est vrai on m'a dit que c'était moche Et en effet c'est très moche Aucun pilier qui tient Alors on va rajouter ça tout de suite Alors J'essaye de rajouter un pilier Et alors Voilà un petit pilier au coin Je fais n'importe quoi Mais bon que voulez-vous Là je fais la petite touche magnifique Voilà la petite touche Ici bah le putsch Le putsch j'y arrive Puis voilà Vous voulez que je vous dise quoi ? Donc je vais voir si je peux poser l'arche Florie Alors on va regarder ça Ah voilà j'ai débloqué le caden solaire qu'on va poser d'ailleurs Ça plaît à tout le monde Donc ce qui est plutôt pas mal Reste qu'on va le mettre Tenez on va le mettre là Y'a aucune animation J'ai débloqué Vu que j'ai débloqué le style jungle Bah les statues de la jungle Et voilà c'est magnifique Voilà je mets quelques bancs C'est magnifique Des petits bancs Pour voir les animaux Donc les poubelles style jungle Et l'arche florie Elle est là L'arche florale même C'est pas pareil Et y'a caribou qui attend un petit Donc l'arche Où est-ce qu'on va la mettre ? Genre on peut pas la mettre là ? Non on peut pas Où est-ce que je vais la mettre ? Moi la petite arche Hein on va mettre une jolie arche Quelque part Genre comme ça Non je sais pas Les visiteurs voudraient trouver un endroit pour s'asseoir et manger Qui qui tient après ? Non mais le chat s'il te plait Arrête de jouer dans le film Donc d'abord Pendant que le soigneur là Il va s'occuper de qui Non mais je voulais pas faire ça Là Faut que je retrouve les boutons Ça fait longtemps que j'ai pas joli On va installer des nouvelles tables car c'est vrai que depuis le temps j'ai beaucoup de visiteurs. On va rajouter des tables de pique-nique. Le contexte 6ème africain de conservation est dédié à la préservation de la faune sauvage africaine. Il vous a proposé une enveloppe de 20 000$ si vous réussissez à élever 3 espèces différentes d'animaux africains en 3 mois. Les animaux africains je crois que ça va être le pack africain de l'adventure. Et c'est assez chaud donc non. Surtout que j'ai pas d'animaux africains d'adventure. Ils sont plutôt pas mal. C'est les koalas, les suricates et tout le tralala. Et bon. Ils sont un peu risqués. Ah oui là ils ont 2 tables en effet. Ça peut pas le faire. On va mettre une autre table à côté. Et puis... Et puis on va en mettre une... Ah 2 tables pas autre chose. Ici. Comme ça, c'est parfait. Alors... Le biome ici je vais mettre... Le biome... Non pas des dodos. Oui Vélociraptor. J'arrive, j'arrive les vélos. Je vais mettre entièrement le biome dans la forêt tempérée. Ça fera plus joli. Je trouve hein. Je m'occupe pas encore de croître l'éclair. Euh... Version numéro 2. Mais là c'est version Kiki. Voilà. Pingu vient de passer à l'âge adulte. J'ai déjà pas... J'ai déjà pas... J'vous ai pas mis un pondeur sur élevé vous ? Ah bon. C'est bizarre. On va le mettre là. Comme ça, ça va attirer les animaux du côté des visiteurs. Ah bah si ! Il y en a un juste à côté. Je suis con moi. Non. Hop. Non mais s'il te plaît. Le chat faut t'arrête là. Et... Un poste de guet. Donc maintenant... On va voir les vélos. Ou pas les VTT. Non. Le chat s'il te plaît. Arrête de jouer avec les fils. C'est super chiant. Non bon. Le chat... Attendez. Il mord pas le fil. Enlève toi de mes genoux. Ah et maintenant il accroque l'éclair... Le retour là. Bon. Ah oui c'est vrai. On joue plus dans Minecraft. On se déplace plus avec S. Ouais faut que je me réhabitue du coup. J'ai joué pas mal à Minecraft en ce moment. Les visiteurs ont besoin davantage de toilettes. C'est bon. Là on commence à être dans la phase critique. Des Zoticoons. Le moment on n'aime pas. Alors je vais rajouter des toilettes niveau 2. S'il y a rien. Faut que je laisse un passage. Ce que je vais faire pour après. Petite surprise. On va peut-être commencer ça dans cet épisode. Voilà. Donc je mets des toilettes grand modèle. On va peut-être commencer. Et je pense même qu'on va commencer tout de suite. Les spectacles des animaux marins. Alors il faut savoir que certains animaux marins. Comme Globby par exemple. Peuvent faire des spectacles aquatiques. Et puis on peut gagner de l'argent. C'est très sympathique. Puis il y a ça. Alors attendez. D'abord je veux appeler un pan. Je vais renommer ce pan. Voilà. Croquet de lait. Poste de guet c'est terminé. Vous avez recommandé au vent la mangeoire. Vous avez été contacté par un autre zoo qui est intéressé par un de vos animaux. En échange de cet animal ils offrent de faire un don généreux à votre établissement. Citez-vous. Confiez votre gazelle en échange d'un don d'eux. Ouais. Vas-y. Voilà. Comment gagner des sous. Alors poste de guet je vais le poser. Comme ça les pans vont pouvoir s'amuser et faire les guets. Pas dans ce sens là. Des endroits pour s'asseoir ou manger. Ben sérieux là. Lauriane a besoin de plus d'espace. Mais tu te fous de moi Lauriane. Voilà. Plus besoin d'espace. Magie. Oui. Ils ont besoin de trop de choses. Voilà. On remet des tables. Pouf. Giraffe. Monza. Il s'accouplait. Ah sérieux les girafes. Là deux secondes. Ah il y a un globby. Il y a un globby. D'abord je vais profiter du globby. Alors nous on a un globby mal je crois bien. Oui on a un mal. Donc on va poser notre femelle globby. Alors nous on a un globby mal je crois bien. Il était temps. Et on a pas de girafes. Pour le moment ben ma petite manzai t'attendra parce que j'ai que 3 girafes. Donc on va commencer le truc à spectacle. Alors déjà pour ça on va installer une porte ici. Où est-ce qu'on la met la porte ? On va genre la mettre là. C'est une porte pour relier plusieurs bassins. Non on va la mettre là. Non non là. C'est pas facile. Alors non je veux pas ça moi. Comme ça on va pouvoir voir le petit lobby passer ici pour les spectacles. Même si on s'en fout un peu en fait. Au final. Donc du coup au lieu de faire demi-tour. Tiens bravo pour le bébé. On va tout simplement mettre un pont. Bon ok. Bon si tu marches pas mec. Alors attendez. On va déplacer. On peut pas déplacer. Alors on la met là le cadron. C'est l'aménagement du zoo vous savez. Ne vous inquiétez pas je sais ce que je fais les enfants. Voilà ça fait très chelou mais c'est magnifique. Et puis bah de l'autre côté on descend tout simplement. Et puis regardez petit truc bien sympathique. Ça les gars ils peuvent regarder les animaux de très près. Voilà. C'est magnifique ils peuvent regarder les animaux. Un groupe de scientifiques qui est mis au point en processus pour créer des oeuvres de dinosaures moyennement des droits de parrainage. Vous pouvez obtenir un des premiers oeuvres mais les oeuvres scientifiques ne peuvent pas garantir l'espèce. Vous pouvez aussi bien terrasser les terrains en or. Relever le dessus et payer les droits de parrainage. A 12 000 j'aurais plus de sous mec. Donc on va pas faire ça. Voilà comme ça les gens ici ils peuvent être posés. Pépère tu regardes les animaux. Voilà. Et puis là on va mettre une boite à don. Comme ça ça fera un joli truc carré. Donc maintenant. On va faire la zone à spectacle. On continue. On relit genre un truc comme ça. Cabribou. Aaaaah. Pose. Pose les gens. Pose. Je veux faire une pose. Alors. Vous. Laissez moi bosser aussi. Peut-être besoin encore de choses. Il y a vache monde. Je peux pas poser la table parce que il y a Rakenlunch Touch là qui est au mauvais endroit. Donc on va rajouter cette table là. Maintenant on va nettoyer les caribous. On reste calme mes enfants. Aïe c'est bon les manchots on arrive. Je pense que cette série ça va se résumer à ramasser du caca. Et j'ai même pas lancé le chrono mais je suis un taré j'oublie toujours. Voilà. Voilà. C'est bon on a tout fait. Je peux continuer maintenant hein. Alors. Hop. Pouch. Je pivote. Vous voyez il passe au dessus c'est magnifique. Hop. Tout 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 tout. Bon l'autre côté on s'en fout on va mettre des trucs comme ça en plus c'est moins cher. Non attendez. Voilà. Hop. Puis je pense qu'on va commencer le truc à spectacle par là. ça coûte masse fric hein. Mais bon voilà c'est le prix à payer pour avoir une zone de spectacle. Donc bon on va pas faire euh. On va pas cracher dessus parce que ça fait rapporter masse sous. Par contre on enlève la barrière en plein milieu s'il te plait. Voilà on met donc une nouvelle barrière porte. Il faut d'abord mettre ça. Les gazelles vous commencez à me faire chier vous avez compris la blague. Alors là les petites portes bizarres que je mets en fait c'est pour que les animaux. Je sais pas si je l'ai dit mais je leur dis. Les animaux du spectacle se déplacent d'un enclos de leur enclos initial. L'enclos du spectacle. Euh et là vous voyez j'ai plus beaucoup de sous donc il va falloir faire des économies. Et puis on va aussi chercher ça peut être qu'on va gagner un peu de sous. Hop. Et on voit sur la carte ça prend pas mal de place. Si tu peux. Regardez. Mais bon après vous allez voir on fait des trucs sympas avec. Puis mon enclos était mal placé de base bon c'est assez chaud de faire un truc beau cohérent et tout le bordel avec. Ah je vais voir vite fait dans mes soigneurs. Soigneur Kane. Falontologue. Ok. Alors bon. J'ai ça. Vous voyez en gros les animaux vont passer par là tranquille. Ah mais sérieux les animaux là laissez moi un peu travailler. Les chercheurs du musée des sciences locales sont récemment tombés sur une collection de fossiles dans leur entrepôt. Ils ont besoin de votre aide pour les assembler. S'ils savent qu'il s'agisse d'un fossilisé de loup des falcons. Ils savent que s'il s'agit. Si vous réussissez à assembler les morceaux au moins d'un mois vous remettront les documents dont vous avez besoin pour recréer cet animal dans votre laboratoire de recherche d'animaux. Dépôt d'un dépôt de quarantaine de 2000 au lieu où vous ne parvenez pas à restituer leurs fossiles vous ne leur faites pas les 2000 vous serez en verté. Ok. Dommage je ne vais pas remporter. Assembler le fossile du loup des falcons. Bah ça devrait pas être trop compliqué. Faire ça tout de suite d'ailleurs. J'espère qu'ils nous l'ont déjà donné parce que si on doit l'assembler entièrement. Non je ne voulais pas faire ça. Hop alors. Loup des falcons va ça va être facile. Allez hop c'est parti. Petite séance des fossiles. J'ai jamais fait de lui. Si ? Déjà on a la tête. C'est le principal. On a un pied par là. C'est pas ce pied là. On a un autre pied. Donc le pied là logiquement il est là. On cherche les pieds hein. Et puis c'est encore un pied. Enlevez-vous il y a trop de choses. Hummm. Alors euh. Première fois que je gale autant. Mais attends les pièces sont un peu mues. N'importe comment quoi. S'il te plait euh. Voilà comme ça. La petite pièce manquante. La petite jambe. Euh. Une petite tasse. Voilà. Loup des falcons réussi. Voilà. Félicitations. Vous avez une fois de plus prouvé que vous étiez expert dans la reconstitution des fossiles. Le musée des sciences vous envoyer tous les fichiers dont vous avez besoin pour créer votre loup des falcons dans le laboratoire. Il y a également renversé. Alors d'ailleurs on va tester vite fait d'avoir un easter egg. Le pingouant tueur. Qui a quand on rate un. Qu'on rate au laboratoire en fait. Ah vous voyez là ça. Ça se met en point d'interrogation. Ça veut dire que je suis meilleur normalement au fossile. Donc voilà. Et donc. Tombe sur. Ah il y a un troisième. Bon bah allez c'est passé ça. Moi je veux un pingouant tueur vous comprenez. Il y a un quatrième. Non le chat s'il te plait. Non. Non le chat part. Ah. Vous voyez ça va plus vite. C'est ce qui nous attend. Que s'est-il passé ? Ah. Bon. Pour commencer. Tout. 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 Et là on fait plus rien. Voilà. On fait plus rien. Ok. Juste faire le deuxième pour le lulz. Mais voilà on fait plus rien. Et espérons d'avoir un pingouant tueur. Parce que si j'ai un papillon, un crapaud ou un truc du genre. Je vais un peu être énervé. Ok. Dragon peut pas atteindre carcasse de dragon Komodo. Ok. Bon bah j'ai eu un écureuil. Ok. Il a tué son pote. Tout va bien. Bon bah on va dire que c'est la nature. Bon bah toi du coup l'écureuil je m'en fout un peu. Voilà. C'est des primes. Donc si je veux une plateforme de spectacle combien ça coûte ? 1200. On va déjà mettre le truc. Petit machin. Avertissement. C'est-à-dire qu'on est en train de la vendre des objets dans ce bassin. Non. Encle-le dans le spectacle. Voilà. Bon. T'inquiète pas il y a tout ça. Alors ça c'est un truc assez cool parce que vous voyez quand on veut nettoyer un bassin. On plonge dedans. Et vous voyez il y a une petite barque apparaît. Et c'est un peu embêtant si on doit faire tous les bassins. En plus on doit le faire manuellement. Avec le filtre à eau bah ça filtre l'eau. Il faut juste le réparer de temps en temps mais voilà. C'est tout. Donc euh... Je vais commencer... Non mais sérieux les gars laissez-moi travailler. Vous allez commencer à faire les attractions autour. Tout ça. Vous entendez peut-être ma touche espace qui souffre. Bon au final j'ai regagné pas mal de sous. Enfin voilà quand même. Je perds beaucoup de sous mais bon. Il va falloir que j'arrête de dépenser à un moment. Bénéfice. D'ailleurs je regarde vite fait si j'avais pas la girafe pour l'autre. Ah vous voyez le Kouaga ici. Qui coûte très très cher. Il coûte combien ? 60 000$. Et si vous voulez des mastodontes en partie où vous payez. Vous voyez. Moi je dis que ça doit faire mal au cul hein. Alors vous voyez pour savoir les animaux qui peuvent faire des spectacles. Ils ont un petit truc comme ça. Vous voyez on peut faire des spectacles la démorse. C'est spécial hein. Moi je ne questionne pas du tout leur goût. Ah là. On va passer des chemins. Girafe. Oui on sait madame la girafe. Mais on ne peut pas madame la girafe. On n'a pas assez de sous. Et puis on ne trouve pas les animaux madame. Je suis désolée. C'est vrai quoi. La girafe elle veut s'accoupler. Oui. On met ça. Le paléontologue mondialement connu Alvin Heimer va visiter votre zoo. On l'a déjà fait. Cette fois-ci j'espère qu'il va... Oui. J'espère que cette fois-ci il va peut-être... Tout simplement regarder les animaux. Ça pourrait être intéressant. Hein. Pas comme la dernière fois. Rappelez-vous. Deuxième épisode je crois bien. Le dragon de Komodo aussi. Eh sérieux. T'as tué ton pote. Tu veux que tu fasses quoi mec. Le dragon de Komodo. Non j'en ai pas. T'attends. Filtre à eau. Voilà. Je vais en mettre un. Plus ici. Parce que dans les bassins ça sert à rien. Dans les bassins de spectacle. Alors Alvin. Cette fois-ci je te rate pas. Tu observes les dinosaures. Et je gagne. Qu'est-ce que tu fais ? Non ce blé. Non 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 non. Voilà on a réussi pour une fois. Voilà. Tout le monde est enthousiasmé qui est Alvin Heimer. Et on va le renommer pour l'occasion. On va le renommer. B. Né. Non il y a pas de B. A. B. 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 bref entre 9 minutes on va dire qu'on est à 13 pour le bassin parce que c'est un peu sombre et j'ai pas encore débloqué assassin qui est encore débloqué les lampes de bassin et ben voilà regardez news record 5 étoiles c'est mon premier 5 étoiles regardez 5 étoiles je possède le monde je possède le jeu du coup normalement on va voir une petite heure et compagne regardez notre entrée de zoo quoi elle est pas badass s'il vous plaît l'entrée du zoo non mais vous voyez l'entrée moi je vous dis le 5 étoiles c'est mon premier bon bah du coup on n'a pas débloqué les lampes monsieur où sont les lampes non mais s'il te plaît les lampes non mais s'il te plaît les lampes tout est normal bon attendez petite ellipse je reviens et me revoilà les gens voilà ok bon c'est très bizarre je regarderai après bon bref on va commencer à faire les gradins on va commencer à faire les gradins là où les gens pourront voir le spectacle hop sur le côté là et devant ça fait masse dessous en moins ça fait mal la girafe manzaille amida hop on met des boîtes à dons Kiki attend un petit je regarde les animaux vite fait oh il y a des dimitrodons j'en mettrai peut-être c'est génial ces animaux là bon toujours toi ok bon alors maintenant je vais mettre les gradins moyens là juste derrière je peux en mettre que un bon je mets un peu beaucoup peut-être trop de gradins d'ailleurs on va enlever celui du milieu ça ne va rien ça fait moche parce qu'on n'a pas besoin d'autant de gradins en fait au final et j'ai plus de sous la revue vie sauvage magazine organise un concours photo et offre 2000 pour chaque photo publiée le concours prend fin dans deux mois et vie sauvage magazine paiera chaque cliché réussi au cours de cette période les photos demandées sont les suivantes photos représentant trois zèbres deux flamants roses un crocodile un kangourou bah j'ai pas de flamants roses ni d'hippopotames ni de kangourous donc non et puis là on va mettre une jumelle panoramique je pense et puis on va mettre le premier plan du zoo voilà là j'ai des petits 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 ponts bleus et mort de billets ok va falloir que je commence le ménage des animaux un peu trop vieux enfin surtout dans les pans parce que j'ai de ça dos 2 3 allez hop on va commencer à aller virer c'est la crotte l'éclair mais il y a trop de manchot sérieux ouais on vire manchot 7 enfin pas manchot non c'est pas manchot ok bon on va virer zèbre 1 qui est récompense pour le premier anniversaire ça fait un an au dernier janvier année 2 super et j'ai pas eu de récompense pour 5 étoiles pourquoi pas on relâche pour le papa papa le zèbre tout est une grande famille c'est que des les mecs qui se font des enfants entre eux le truc un peu de l'eau c'est donc du coup on va commencer à créer un spectacle alors qu'il faut apprendre des tours à globy et pour ça qu'il faut poser une zone de dressage alors on peut poser des dresseurs mon jeu est devenu encore plus célèbre que j'étais à fond oui si tu veux là on va déplacer le lit de Vareche qui construit un lit d'ailleurs en fait il leur faut une zone de dressage pour leur apprendre des tours ce qui est à peu près normal dans un sens et vous pouvez acheter un dresseur pourquoi ça bloque vous pouvez acheter un dresseur pour qu'il fasse à prendre les tours à votre place mais bon pourquoi ça rentre pas oh la la donc l'autre petit vous savez c'est chiant le clash peut-être le maître ça prend grave de place non mais sérieux là qui qui pourront oui je sais madame la gira voilà on le met ici comme ça les gens ici voilà coucou les claboussures on aura un fou de claboussures ah les dinochus qui sont aussi pas mal toujours pas les animaux de jeu je veux quoi c'est fou en même temps j'ai plein de choix d'animaux donc c'est un peu chaud on va prendre quelques tours de lobby c'est parti alors c'est pareil c'est des petits minigèles on va lui faire à prendre juste le saut du cerceau donc il faut attendre que le poisson l'animal arrive bon alors au début voilà c'est facile bon ensuite ça va beaucoup plus vite faut appuyer sur plein de boutons en même temps je préfère quand c'est dur mais parfois c'est vraiment très dur donc là vous voyez j'ai fait 100% c'était easy et puis à la fin de chaque truc il faut toujours lui donner du poisson sinon la barre là que vous voyez là ne grandira pas et quand elle est à fond c'est à dire tu connais le tour par coeur ouais mais c'est un truc compliqué on va prendre à nettoyer et puis la barre est petite ça veut dire plus c'est rapide aussi donc on peut bien sûr lui faire un spectacle pour la barre n'est pas n'est pas à fond ici mais il pourrait mourir en plein spectacle et donc du coup les gens vont pas te content et d'ailleurs là on entend les yahoo et tout ça alors qu'en fait il y a personne mais bon c'est pas grave et j'espère que j'ai tout appris et j'ai appris et j'ai appris à de l'objet et de l'objet c'est la star de notre truc le magazine lecteur infantile a organisé un concours des meilleures photographies d'animaux de l'année si vous parvenez à prendre des photos des points d'agents bon j'ai pas ça casse-toi voilà c'est ce que j'ai envie de dire crottet clair le retour mais du côté des caribous crottet clair 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 crottet c'est pas grave 100% c'est un peu pourri donc du coup ça va la barre va moins bien se remplir bien une fois j'ai invité à être sauvé 48 chez moi on a joué un on a joué justement à ça on a joué à ce jeu l'administration avec ce mini-jeu on a vu une loutre qui volait pendant qu'elle faisait son spectacle c'était assez marrant si tu t'en souviens enfin si tu regardes ma série bonjour madame la girafe on est vraiment petit ah bah c'est l'ego d'ailleurs voilà bonjour rigo les visiteurs veulent trouver des endroits où manger mais sérieux les mecs vous pensez qu'à bouffer ici pas en bleu à les crottes ah il faut aussi le courrier je me demande si mes mecs ils bossent en fait est-ce que je les paye pour rien ou bien mais parce que là sérieux c'est moi qui bosse quoi moi je bosse pour le zoo mais il ramasse pas les crottes oh il fait la roue bonjour j'adore quand je fais la roue ça veut dire aussi qu'on peut avoir des bébés dans le plus de crottes vous voulez des endroits où manger sérieux ? on va remettre une table à puis voilà c'est déjà pas mal hop on a vide les poubelles parce qu'ils travaillent pas et un pan qui veut s'accoupler me fait croire que dans tous les pans qu'il y a dans mon zoo t'arrives pas à t'accoupler mec bah hop je te relâche un à foutre ouais j'ai tous les animaux toujours pas des girafes il devient vraiment chaud d'avoir les animaux que tu veux maintenant alors globie c'est parti oui on va faire un mini spectacle je pense à fin de la vidéo il faut pas te dire moi allez sérieux le monstre je vois c'est chaud je sais d'un coup de rouler c'est totalement C'est grave chaud, je vous dis. Je souhaite les lags que me donne Frobs. 86%, c'est pas mal. J'ai fait mieux. Merci, madame, d'applaudir. Bon, normalement, là, ça va être le dernier niveau, mais si on réussit, ça sera super. Bon, là, il y a un truc, parce que je fais tout le temps la même chose, mais voilà. Selon l'animal, on peut apprendre différents trucs. Par exemple, une loute pour faire des lancers de balles, alors qu'il ne pourra pas. C'est pour ça qu'il faudrait faire tous les animaux pour faire un vrai hospital. Alors, vous voyez, il y a un pousseau du serceau à fond. Et donc, du coup, quand on a un truc à fond, on développe un autre. On va commencer un mini-spectacle, d'ailleurs. J'ai du rouge partout. Mais en même temps, s'il vous plaît, les crocs. La bibliothèque locale organise le concours photo marsupial dans le premier prix. S'agit-il d'une opportunité unique de présenter, si vous présentez un diprotronon. Ouais, 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 j'ai pas de diprotronon. Trop, 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 c'est dur à dire. De diprotronon, de thylacine. En même temps, je suis grave en retard au niveau des animaux. Donc, du coup, c'est parfait. On va faire un mini-spectacle. Ça ne va pas mettre beaucoup de monde, mais on va pouvoir faire un mini-spectacle. Alors, on crée un nouveau spectacle. On va l'appeler le show de globy. Il faudra que je vais aller voir ces gars. Le show de G. Voilà, on va faire show de G. Et puis, on va modifier le spectacle. On va skier le mode d'affichage. On va stopper les mecs. Alors, Léane, tu veux quelqu'un ? Mais t'as pas déjà fait un enfant ? Ah si, j'ai tué ton mari, en fait. Ah, alors, Lauriane, je te mets un pote. Giraffe manzai 3. Je cherche ton fils. Alors, t'es quoi, toi ? T'es une maman. Donc, on va mettre un maman aussi. Non, j'ai pas le moyen d'acheter. Non, mais t'es sérieux, là ? J'ai pas les moins de l'acheter. Au moment où je le trouve, j'ai pas les moins d'acheter. Bon, on l'achètera plus tard. Oh, regardez, la cul-de-pé, il est tout mignon. Bon, on n'a pas le temps pour ça. Donc, je terminais un épisode et faire un spectacle. Alors, si les animaux m'embêtent encore, c'est pas facile. Donc, ah, il n'a pas compté en spectacle. Pourquoi tu mets un fichier de toi ? Non, moi, c'est... Allez, affiché, j'ai affiché de lobby. Bon, on va afficher de l'eau. Ah, là, basculer le mode affichage. Mais comment ça, basculer le mode affichage ? Voir, créer un spectacle. Euh, ouais, et c'est... C'est chelou. Non, c'est pas ouvert, mec. Arrête de dire n'impe. Attendez, hop. Affiché 4. Ajouter un repos. Actuellement disponible pour un spectacle. Mais si, regarde, je suis pas débile. Oui, attends. Qu'est-ce qui bloque ? Ah, c'est peut-être ça. Ah, ok, je comprends. Je comprends le blême. Et puis, euh, peut-être qu'une porte, voilà, ça suffirait. Donc, maintenant, on a réglé ce petit problème. Peut-être qu'on peut commencer. Voilà, c'est bon, ça marche. On va appeler SAUT LOBBY. Voilà. Voilà, ok, il y avait juste un petit problème. Donc, il faut prendre le lobby, vous voyez son taux d'apprentissage. Et de... pas beaucoup. Donc, il va faire le saut. Puis, encore le saut. Et puis, voilà, ce sera la fin. Parce que pour le moment, c'est juste pour montrer. Enregistrer. Et ouvert. Voilà. Dans quelques secondes, ça va commencer. Défait animaux marins. Si vous prenez des photos sous-marines de certains, photos de deux maquaires, j'ai pas ça. C'est con, hein. J'avais tout, sauve-le maquaires. Alors, vous voyez, là, les pingons, ils sont prêts. Regardez. Ils vont voir le spectacle. Allez, ils... Enfin, ils marchaient. Ils vont voir le spectacle, même s'il n'y a personne. Il n'y a pas l'humain. Allez, on vient voir le spectacle. J'ai une grande zone pour un. Ici, on va mettre des restos, d'ailleurs. Allez. On mettra des toilettes. Promis. Allez, viens. Regarde-moi ça. Non, je ne le regarde pas. Donc, on va voir notre animal venir. Il y a un moment qui s'est déjà venu, non. C'est parti. Très petit, un petit passage. Vous voyez, il est là. Et qu'est-ce qu'il fout ? Voilà, il arrive. Il essaye. Il essaye de bouger. Il a bugué. Maquille, je te déplace. Voilà. Il y a un petit problème du spectacle. Ok, bon, c'est le fait. Donc, on va fermer ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié le veille. On va juste mettre vite fait deux, trois restaurants. Ok, il faudra voir un grandissage. Je vais faire tout de suite avant de plus de tulle. On va déplacer ton épreuve. Non, je ne peux pas s'amener. Hop. C'est un peu scient. Et bien, c'est connu. C'est un peu magnifique. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. donc quand les clairs attend un petit ils vont pas pouvoir passer ils pouvaient passer laurienne est mort de vieillesse je vais aller laurienne t'a pas survécu toi vrai laurienne qui a mort mais c'est où je suis désolé t'es morte donc voilà voilà laurienne est morte triste nouvelle et le monde est mort ah et téléphone et donc nous voilà pour le dernier je veux dire pour vite fait la fin donc voilà j'ai fait ça pour arranger le problème regarde non j'ai toujours pas les animaux que je veux c'est bien dommage donc on va rajouter vite fait parce qu'ensuite je m'efforce cet épisode parce que sinon ça va vraiment durer à travers alors les toilettes on va mettre des petits modèles même si à mon niveau des toiles je devrais mettre des grandes voilà ils vont bouffer à côté des toilettes les mecs l'association nationale la zone en carrière devait prendre deux photographies d'événements rares cherche plus précisément la photo c'est qu'une seule montre un animal qui se sert d'un objet de bien-être voilà alors on va dire oui ce sera dans le prochain épisode en plus on n'a pas de temps limité apparemment donc on va prendre notre temps pour ça surtout qu'on a des bébés enfin on a quelques bébés ça va le faire hop on met ceci puis on va mettre un stand de souvenirs s'il te plait on va mettre un stand de souvenirs et voilà donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode je ne fais pas de visite de fin de zoo sinon ça va vraiment durer trop long et je sais déjà que j'ai des problèmes de crottes donc je vais faire ça tout de suite donc j'espère que vous avez apprécié cet épisode que vous avez adoré cette feuille pour le spectacle mais bon voilà il fallait me remettre dans le truc des spectacles c'est assez compliqué donc laissez un pouce vert si vous avez aimé si vous avez des commentaires sur des conseils à me donner sur des animaux que je pourrais mettre dites le moi abonnez vous si c'est pas déjà fait et moi je vous dis on va se retrouver avec les crocos on est pas souvent avec eux à la prochaine allez salut